Ce ne sont pas les virus qui circulent, ce sont les gens. Alors, pour éviter la propagation des virus, bien sûr, il y a la distanciation, vous en avez tous entendu parler. Il y a aussi le port du masque qui est recommandé, mais on oublie trop souvent l'hygiène des mains. Est-ce que vous savez qu'on porte ces mains en moyenne plus de 20 fois par heure au visage ? Ça veut dire que nos doigts, qui ne sont pas toujours propres, posent le virus, viennent disposer du virus sur tout notre visage, à proximité des yeux, de la bouche et du nez, qui sont les portes d'entrée du virus. Alors, que faire ? Il faut être particulièrement vigilant sur l'hygiène des mains. Encore faut-il savoir se laver les mains correctement. C'est le combat que mène le professeur Didier Pité depuis des années. Didier Pité, c'est le co-inventeur du gel hydroalcoolique. Et il mène ce combat à travers le monde, et notamment dans des pays peu développés, pour apprendre aux gens le premier geste d'hygiène, qui est le lavage des mains. Quelques gestes à se rappeler, très très simples. On prend d'abord une noix de gel hydroalcoolique qu'on va déposer dans la paume de sa main. Et ensuite, on va commencer par la pointe des mains. Après, on va se laver les paumes. Ensuite, n'oubliez pas les interstices. On croise les mains comme ceci, et on les croise comme cela. N'oubliez pas également le pouce. Et on va finir par le poignet. Une fois qu'on aura fini tout ça, si les mains sont sèches, eh bien, ça veut dire qu'elles sont propres. Un dernier détail à ne pas oublier, l'hygiène des ongles. Ce sont de véritables nids à microbes. Ils doivent être propres et coupés courts. Voilà, vous savez tout sur l'hygiène des mains. A très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada